C'est en 2002, avec l'explosion de l'usine AZF, que la problématique du risque industriel a fait ressurgir l'idée du contournement de la raffinerie de Donge. Car ici, au milieu des cuves et des pipelines, au cœur d'un site classé CVSO2, ce ne sont pas moins d'une soixantaine de trains qui circulent chaque jour. Même si le trafic est surveillé comme le lait sur le feu, la situation n'est guère tenable. Attentats, catastrophes environnementales, accidents sont toujours possibles. Depuis des années, les différents acteurs qui gèrent ce site, Réseau Ferré de France, Total et l'État, tentent de s'entendre sur un contournement qui passerait par le nord de Donge. Cinq kilomètres de rails seront construits pour que les trains ne traversent plus la raffinerie. Cette déviation implique le déménagement d'une dizaine d'entreprises et de riverains. Son coût est estimé à 150 millions d'euros. Les travaux devraient débuter sous peu. Un chantier qui pourrait être achevé en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada